et bien bonjour à tous donc on va revenir sur train sim ward 4 et donc on va se faire un petit scénario tranquille ou alors on va changer comme ça ou alors je continue dans ce là et on peut on pourrait on pourrait aussi on va les jeux sur celui là et là je crois que j'ai pas fait les j'ai pas fait les introductions et bien écoutez on va faire les introductions et donc une fois qu'on a fait ça on ira directement ici mais on ira dans les scénarios voilà on va faire ça on va faire comme ça allez c'est parti hop on va pas traîner non plus pendant dix jours on va essayer dans qui les trois et comme ça on va faire les trois et trois entraînements allez c'est parti voici dusbury sur la ligne north trans penine suivez les repères sur la passerelle pour prendre le train je n'ai pas le droit d'aller de côté pourtant il me saurait qu'il y avait un panneau blanc là-bas qu'il fallait découvrir mais bon on n'a pas le droit on n'a pas le droit qu'il faut que ça C'est parti. 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 Maintenant, essayons de nous arrêter en gare et d'embarquer les passagers. Le secret d'un arrêt fluide réside en un freinage doux et en une approche de gare contrôlée. Réussir à arrêter le train au bon endroit est un exercice qui demande des années d'entraînement. Il vous faudra réessayer plusieurs fois avant de prendre le coup de main. Landonne au chiffon et entre craint. Il vous faudra nous faire un désirment. Compa Над هو, c'est parti. 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 Allez, on embarque les passagers. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Pas grand-chose. Allez, médaille d'or, c'est bon. Allez, menu principal. On va se faire cette petite introduction encore au menu principal. On va se la faire. Et la vidéo sera plus courte que d'habitude. Parce que là, je vois, on est à peine à... Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va faire comme ça. Ouais, 5 minutes, ouais. Ouais, durera 20 minutes. Un peu plus de 20 minutes. Ouais, durera à peu près 25 minutes. Ouais, ça va aller. Ça va aller, ouais. D'habitude, je fais des vidéos un peu plus longues. Mais là, bon, ça serait une petite vidéo de 20, 25 minutes. Allez, voire 30 minutes. Ce sera bien. Je peux fermer la porte, non ? J'ai pas le droit, d'accord, ok. J'ai pas le droit de refermer la porte. L'interrupteur principal est utilisé pour activer le tableau de bord. Les feux de gabarit sont utilisés pour informer les autres usagers que ce train est en activité. Le AD est équipé de 4 moteurs situés le long de l'unité. Tous doivent être démarrés. L'arrière du train doit être préparé manuellement pour chaque trajet. Allons-y jeter un oeil. Les feux de gabarit rouge servent à indiquer que ce train est opérationnel depuis l'arrière. Tout d'aiment a l'arrière de la porte. Tout d'aiment a l'air. Les feux de gabarit rire sur la porte. Les feux de gabarit rire sur la porte. Les feuilles d'un eau de l'arrière. Les feux de gabarit. Les feux de gabarit rire sur la porte. Cette unité est maintenant prête à partir. Allez dans la cabine menante. Jetez un oeil aux alentours du quai pour vérifier que la voie est libre, puis déverrouillez les portes. Alors ça c'est un vieux DLC quand même, il n'est pas tout jeune, je crois qu'il date du 1er ou du 2ème. Il est assez vieux quand même. Il me semble que c'était le 1er ça, c'était un DLC tout premier qu'ils avaient sorti, le 2020 ou le... L'embarquement est terminé. Verrouillez les portes. Je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est un vieux. Le système de vitesse de ce train est similaire à celui d'une voiture. Pour aller plus vite, vous devez passer sur une vitesse plus grande au bon moment. Lors de l'accélération, l'affichage de la rotation par minute se trouve dans la zone jaune. C'est à ce moment là qu'il est conseillé de changer de vitesse. Les freins de ce train fonctionnent comme le robinet d'un évier. Plus fort vous le réglerez, plus vite le train s'arrêtera. Ouvrez le robinet puis sélectionnez une pression voulue. Fermez-le de nouveau pour maintenir cette pression. Une fois, le ferain de l'accélération par minute pour le déroule de l'accélération. Un autre passe, c'est à ce moment là qu'il y a quelque chose. Il faut savoir qu'il y a quelque chose. C'est un autre sens, c'est un autre sens qui fait plus de minutes. C'est un autre sens, c'est un autre sens. C'est un autre sens. C'est un autre sens. Augmentez le manipulateur de traction pour commencer à rouler. Allez-y doucement, sinon vous allez secouer les passagers. La limitation de vitesse augmentera un peu plus loin. A ce moment-là, passez sur le cran de vitesse suivant pour que le train accélère. C'est parti. La lapin. La lapin. Il y a quelques étapes à suivre pour changer de vitesse. Réduisez d'abord la rotation par minute du moteur en réglant le manipulateur de traction sur neutre. Ensuite, changez de vitesse, puis réglez de nouveau le manipulateur de traction. Essayons ensemble. Vous pouvez remarquer que le train peut maintenant accélérer davantage. Lorsque l'affichage de la rotation par minute est dans la zone jaune, changez de vitesse pour continuer à accélérer. Pour rouler à une vitesse constante, vous devez passer sur le plus grand cran de vitesse. Arrêtons-nous à la prochaine gare. Le secret d'un arrêt fluide réside en un freinage doux et en une approche de gare contrôlée. Réussir à arrêter le train au bon endroit est une compétence difficile à acquérir. Il vous faudra réessayer plusieurs fois avant de prendre le coup de main. Suivant la vitesse du train, commencez par freiner lorsque vous serez entre 1,6 km et 2,4 km de la gare. Utilisez maintenant la commande jusqu'à lire la valeur indiquée sur l'affichage de la pression de freinage. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Votre travail a fini par payer. Jetez un oeil aux alentours du quai pour vérifier que la voie est libre, puis déverrouillez les portes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Allez, qu'est-ce qu'on va avoir comme médaille ? Une médaille en chocolat ? Ah ouais, bah j'ai que de... Est-ce que j'ai loupé l'arrêt ? Ouais, c'est pas grave, je la referai tranquillement de mon côté, c'est là. Je la referai tranquillement. Donc sur ce, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao !